Chers amis fidèles du Pas de l'Épil, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les Pas du Pas de l'Épil. Nous nous arrêtons aujourd'hui sur un sujet passionnant, que je vous ai promis la semaine dernière. L'analogie entre les fiorettes du Pas de l'Épil et les revirements de situations opérées sur le passage de Notre-Dame du Grand Retour entre 1943 et 1948. Dans toute la France, y compris les Dom-Toms. Je commence avec Pas de l'Épil, bien sûr, non sans vous rappeler que l'objectif est ici de diffuser dans les foyers la présence consolatrice d'un des plus grands saints du XXe siècle, le Pas de l'Épil. Et il a été l'instrument par lequel Dieu a multiplié les miracles et les guérisons. Il a passé sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable grâce à ses dons prodigieux. Trois fois par semaine, je vous raconte les anecdotes de sa vie et vous invite donc à vous abonner, si ce n'est déjà fait, avec le bouton prévu pour cela ici dessous dans la description. C'est gratuit, cliquez dessus et activez deux fois la clochette, vous ne raterez plus ces fameux fiorettes. Alors, je vous rappelle aussi que les 8, 9 et 10 mai prochains, notre secrétariat fait relâche pour faire souffler un peu nos trois opératrices. Si vous avez besoin de matériel, veuillez aller sur notre site st-padre-pio.fr. Alors, durant plus de 60 ans, des centaines de milliers de fidèles ont constaté la suspension des lois de la nature à la prière du Pas de l'Épil. Pas à chaque fois, bien entendu, mais souvent. Souvent parce que Dieu donne sa grâce à qui il veut et quand il veut. Dès son jeune âge, il a eu des apparitions de notre Seigneur, de Notre-Dame, de Saint Joseph et aussi de son ange gardien. Il avait des dons complètement anormaux. Scrutation des consciences, discernement des esprits, clairvoyance dans le passé et le futur, guérison miraculeuse, stigmate sanglant de la passion du Christ sur son corps, bilocation, qui est le fait d'exister en deux endroits au même moment, des personnes qui le connaissaient, dont le prêtre Saint Louis-Orion, Saint canonisé, qu'il a vu à Rome, ou Mgr Barbieri, qu'il a rencontré à Montevideo, en Uruguay. Donc, des gens qui l'ont vu à Rome alors qu'il n'avait jamais quitté son courant pendant 50 ans. Lévitation aussi. C'est très curieux, mais il y a des cas de lévitation avec le Pas d'Épil. Envoi à distance de vagues d'odeurs parfumées. Consommation minime de nourriture et de boissons pendant une longue période sans rien prendre, à part la Sainte Communion. Don des langues, don de prophéties, et bien entendu, ses combats incessants contre le diable. Au couvent de San Giovanni Rotondo, si l'on venait raconter aux confrères du Pas d'Épil ou des événements étranges autour de celui-ci, eh bien, ils gardaient leur calme et ne s'étonnaient de rien. Ils savaient que Satan et ses complices attaquaient fréquemment le Pas d'Épil, d'ailleurs, moyennant des scènes ahurissantes de bruit de chaînes et de coups, y compris physiques, contre notre bon Capucin. Il savait aussi que les âmes du purgatoire venaient fréquemment demander de l'aide au Pas d'Épil et que celui-ci s'entretenait avec les anges. Donc, il y avait tout le ciel qui était là, et le purgatoire, et l'enfer parfois. Prenons un exemple. En 1896, Padre Pio a 8 ans. On célèbre la fête de Saint Pélégrin dans son sanctuaire, à 30 km de Pietrelcina. Dans l'église, il y a Francesco Forgioni avec son père. Soudain arrive, à grand fracas, une femme fort tourmentée. Elle porte dans ses bras un petit être difforme et inerte. Elle supplie Saint Pélégrin. « Je t'ai toujours honoré. Je n'ai jamais manqué à tes fêtes. Je t'ai offert des cierges. J'ai eu confiance en toi. J'ai toujours parlé de toi dans mon village en bien. Et voilà comment tu me réponds. Tu sais que je suis seul et sans le sou. Et me voilà avec cet enfant difforme. Comment l'élever ? Est-ce que c'est toi qui iras mendier pour moi ? Quel genre de saint es-tu ? » Ces sanglots déchirants ont donné dans le sanctuaire une atmosphère comme vous imaginez. Vous imaginez la Seine. Les gens sont dans l'effroi. Qu'est-ce qui va se passer ? Et elle poursuit. « Si c'est ça la sainteté, laisser les malheureux se débrouiller tout seul, eh bien je suis déçu. Et elle continue. « Te vois là, dans ton tableau, là, dans ton cadre. Et quand le malheur frappe un cœur, tu ne bouges pas le petit doigt. Bel exemple de charité, tiens. » Tout le monde se tait. Le petit Francesco, notre futur Padre Pio, est extrêmement troublé par l'état de l'enfant, la douleur de la mère, et puis l'ambiance que ça donne. Qu'est-ce qu'il fait ? Il observe et il prie. Dans un dernier sursaut de foi, parce que c'est de la foi en Italie du Sud, en dialogue, en polémique même avec le ciel, vous savez, c'est spécial. Alors la mère, éplorée, monte les marches de l'autel, et puis elle crie. Elle crie au sein. « Tiens, le voilà ! Garde-le ou rends-le-moi guéri ! » Et là, un fait extraordinaire se produit. L'enfant commence à rouler doucement sur lui-même, se soulève sur ses petits bras et ses genoux qui n'ont jamais fonctionné. Ses membres ont pris une forme normale. Et il peut marcher. Petit tube, mais il marche. Ébahi, la foule acclame Saint-Pélégrin qui vient d'accomplir un miracle sous ses yeux. Vous me direz si vous croyez que c'est Saint-Pélégrin ou si c'est le Padre Pio. Longtemps après, le petit Francesco, devenu Padre Pio, racontera la scène à ses proches. Il témoignera. « Ce jour-là, j'ai appris à prier. » Ah, ça veut dire qu'il a prié. Et il a prié avec la force d'impétration, de supplique que nous connaissons au Padre Pio. Alors, sans douter de l'efficacité de la prière de Saint-Pélégrin, Saint-Pélégrin, je ne sais pas comment on dit, qui douterait de la prière du Padre Pio, qui en douterait ? Elle n'aura pas contribué puissamment à ce miracle ? Dites-le-moi dans vos commentaires. On peut en discuter. On peut en discuter. Le fait est qu'autour de Padre Pio, il y avait toute une atmosphère qui portait à la vertu et plus. Le surnaturel faisait irruption dans la vie commune. Et avec naturel. Aussi, Johan Piccard a-t-il écrit ce livre, je ne sais pas où je l'ai mis, au titre évocateur, Padre Pio, un miracle permanent. C'est évidemment une façon de parler. Padre Pio, c'est Padre Pio, et un miracle, c'est un miracle. Ah, le voilà. Bon, mais il y a du vrai là-dedans. La divine Providence s'est servie du Padre Pio pour délivrer d'innombrables personnes de la mauvaise influence du péché et, dans certains cas, du diable lui-même. Alors, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, la France était, elle, comme de nombreuses nations occidentales, spirituellement attiédie. La ferveur religieuse s'était refroidie en son sein. L'âme du pays avait cédé à la jouissance et à la frivolité de ce qu'on a appelé l'entre-deux-guerres, vous le savez. Et donc, entre 1940 et 1943, l'humiliation venue de la défaite éclair de 1940 et puis l'occupation, tout cela a rabaissé l'autosuffisance de beaucoup. On souffrait et on baissait la tête. C'est ce moment que la Sainte Vierge a choisi pour secouer les mentalités. Et ce fut cet élan véritablement populaire de conversion et de pénitence qui a accompagné pas à pas les statues de Notre-Dame du Grand Retour à travers toute la France. Je vous le disais, 16 000 paroisses visitées sur 38 000, 120 000 kilomètres parcourus par les statues et surtout une transformation des Français devenus tout à coup sérieux, fervents, décidés, pénitents. Donc, première analogie entre le pas d'alépi ou les périnages géants du Grand Retour. Dans les deux cas, les personnes sont de bonne volonté ou plus exactement, les personnes qui étaient de bonne volonté se convertissaient sérieusement, radicalement et complètement. Deuxième analogie, les conversions se faisaient par Notre-Dame, pour Notre-Dame, avec Notre-Dame. Et de son côté, le pas d'alépi ou était le premier à envoyer les personnes s'ajoutiller auprès de notre bienheureuse mère. N'est-ce pas ? Lors du Grand Retour, je reviens au Grand Retour, tout le monde faisait une consécration à la Sainte Vierge selon la méthode de Saint Louis Grignon de Montfort et la mettait dans la barque dans laquelle Notre-Dame était assise. Et le pas d'alépi ou, lui, on voit toute sa vie, montre qu'il était esclave d'amour de la Sainte Vierge. Troisième analogie, les ambiances, dans les deux cas, autour de pas d'alépi ou, on se sentait plus vertueux, disons, plus confiant dans le fait que la vertu était à portée de moi. On se découvrait infidèle, mais on prenait confiance qu'avec la grâce de Dieu, on irait de l'avant. Le pas d'alépi tonifiait le courage, remettait en selle, affermissait l'espérance, les obstacles qui semblaient insurmontables jusqu'à alors reprenaient leur véritable proportion et on repartait du bon pied. Eh bien, c'est aussi ce qui s'est passé dans ce pèlerinage de Notre-Dame du Grand Retour. Les témoins de l'époque ont raconté que, côté ambiance, c'était lourde tous les jours, disait-il, entre guillemets. Ceux qui sont allés à Lourdes se rappellent l'ambiance légère, pure et élevée qui les a saisis auprès de la grotte de Massabielle. Eh bien, voilà. Lors du pèlerinage géant de Notre-Dame du Grand Retour, c'était l'ambiance de lourde tous les jours. D'où certaines évocations de l'ambiance qui a accompagné ce pèlerinage d'un nouveau style que je vous ai transmis la semaine dernière. Pour ceux qui l'auraient manqué, je vous présente en écran de fin la vidéo pour qu'ils puissent la visionner. Quatrième analogie. D'un côté, les fidèles se rendaient au prix du pas de l'épi ou au lieu d'aller dans un sanctuaire marial, par exemple. Mais au lieu d'aller dans un sanctuaire abritant une statue miraculeuse, ils allaient voir un fils de la lumière, un homme bel et bien vivant, mais qui faisait des miracles. De l'autre côté, le pèlerinage du Grand Retour, au lieu de se déplacer jusqu'à la Sainte Vierge, la Sainte Vierge venait aux hommes, comme ce que fera plus tard le pèlerinage de la statue de notre Anne-Fatima à partir de 1969, je crois, dont les organisateurs 59 ou 69, j'ai oublié, dont les organisateurs imiteront justement tout exprès ceux du Grand Retour. Donc, dans les deux cas, c'était des pèlerinages dont la forme n'était pas ce à quoi on avait été habitués jusque-là. Cinquième analogie. Le pas d'épi nous fait penser à un personnage de légende, comme si un saint du Moyen-Âge avait été sorti de la légende dorée par les doigts d'un ange. Vous savez, la légende dorée est de l'historien Jacques de Vauragine. Et ce personnage commençait à prendre forme, à grandir, s'animer pour prendre notre gabarit à vous, à moi, à nous tous. Donc, le pèlerinage du Grand Retour, de son côté, a été ce grand mouvement de ferveur qui renvoie inévitablement à ce que l'histoire nous raconte, des élans de la grâce, ceux que la grâce a produit au Moyen-Âge lorsque Saint Bernard a prêché la croisade à Veselay ou lorsque Urbain II l'a prêché à Clermont-Ferrand, quelques temps après. Dans le cas de Padre Pio et dans celui du Grand Retour, ce fut un immense élan de ferveur médiéval en plein XXe siècle. Et c'est ainsi que le curé d'Athine, je vous le disais, près de Boulogne, a dit que ces statues qui n'étaient guère esthétiques avaient suscité de telles manifestations d'enthousiasme que la Divine Providence les avait évidemment désignées comme instruments de ces grâces. Ce n'est pas à la beauté de ces statues que l'on a pu attribuer tout cela. Cet immense regain de ferveur dans les âmes ne pouvait être dû qu'à la grâce. Donc c'est Notre-Dame qui a tout fait. Et c'est pourquoi le curé d'Athine concluait que cet événement de 1943 à 1948, le Grand Retour, était unique dans l'histoire. Mais s'il y a un miracle, mais s'il y a un miracle que je voulais vous raconter, et je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais je vais vous le raconter dans la prochaine vidéo. Il s'est produit en 1952 à Boulogne, justement dans la ligne du périnage de Notre-Dame de Boulogne. Je vous en entretiendrai dans la prochaine vidéo. Ne la manquez pas. Pour l'heure, je vous donne deux rendez-vous. Le premier dans la vidéo que je vous présente en écran de fin. Ensuite, dans la description ci-dessous, sous le lien http2.barbaresté-padre-pioe.fr, vous pouvez venir me rendre visite. Mais j'ai là quand même quelque chose que je vais vous raconter, parce que, à mon avis, ça vaut la peine. dans le cadre de Notre-Dame du Grand Retour, il y a tout simplement, voilà, je voulais vous le lire, il y a eu des miracles, vraiment, des miracles authentiques. et si je les laisse après, je ne vais pas le faire. Donc, une dame, une dame, le 24 août 1945, à Mai, en Mulcien, dans la Seine-et-Marne, était là, elle avait mis une grande banderole en travers de la route et dessous, le cortège du Grand Retour passe. Elle a 55 ans. Elle est impotente depuis 3 ans à la suite de troubles fonctionnels qui remontent à 1910. Vous vous rendez compte, donc, pendant 35 ans, elle a eu ces troubles. Elle s'est traînée au seuil de la maison, elle s'est agenouillée devant la procession et elle a déclaré « Au moment même où la Sainte Vierge passait sous la guirlande que j'avais tenue à faire placer en travers de la chaussée, je me suis écrié « Oh, qu'elle est belle ! » Un frisson me parcourut tout le corps et je sentis un bien-être indéfinissable. C'était comme si quelqu'un m'enlevait mon moi comme une chape qu'on déchire mais sans douleur. Mes yeux ne pouvaient se détacher de l'image de Notre-Dame et je la regardais longtemps. Puis, intérieurement, je lui ai fait cette demande « Ma bonne mère, je ne vous demande pas la guérison. D'autres sont plus dignes de votre regard. Faites que je demeure en mon état mais que mon état ne s'aggrave pas. » De jour en jour, je me suis senti mieux mais ne laissez rien paraître au mien dans la crainte de leur causer une déception. Le samedi 1er septembre, j'ai eu la pleine conviction que j'étais guéri. Je me mis à marcher dans ma maison sans appui, sans calme et à vaquer aux soins du ménage. Lorsque vers midi, mon mari et mon fils rentrèrent pour déjeuner, je me tenais assise et je dis à mon mari « C'est aujourd'hui le dernier jour de ma neuvelle. Oh, si je marchais, qu'en penserais-tu ? » Alors lui, bon. « Eh bien, je marche. Voici. » J'allais de la salle à la cuisine et de la cuisine à la salle. Le lendemain, dimanche 2 septembre, je me rendis à l'église pour participer. Il y avait une messe et je suis allé d'un pas alerte et maintenant, me voici aussi vive et libre que possible. À tous, je crie ma guérison par la grâce de Notre-Dame de Boulogne. Vous voyez, ça a été consigné par Mgr Debré, évêque de Maux avec 69 personnes. 69 personnes qui ont signé la déclaration au terme de laquelle Madame Dufour, on a son nom aussi, absolument invalide avant le 24 août 1945 est redevenue alerte et vague à ses occupations comme une personne en bonne santé. Le jour de l'Immaculée Conception, 8 décembre, une cérémonie solennelle d'action de grâce a réuni une foule compacte autour de la Miraculée dans l'église de Mai en Mulcien et le plus vibrant quantique s'éleva à la louange de la Vierge. à la barque, la céleste visiteuse. Alors voilà, j'en ai encore deux, deux très intéressants à vous raconter, mais ce sera pour la prochaine fois. Au revoir, à bientôt ! et au nom de la Père, de la Filure, de la Espéroté de l'Anne, de la Père, de l'Église de l'Église. Et...